j'espère que vous allez bien bienvenue dans une série de trois petites vidéos en rapport avec le positionnement ergonomique entre le batteur et sa batterie c'est extrêmement important c'est même vital voilà pour être sûr de ne pas se blesser s'approprier au mieux son environnement environnement qui est extrêmement riche aussi je vous propose qu'on fractionne les choses en trois parties je vais commencer par le rapport de hauteur parler également du rapport entre vous et vos pédales en second temps nous verrons les fûts caisse claire les tomes et troisième vidéo en rapport avec uniquement les cymbales ok alors c'est parti je vous conseille donc 90 degrés c'est effectivement une moyenne qui marche si vous êtes en dessous vous voyez le rapport entre votre buste et la cuisse si vous êtes un petit peu en dessous 90 degrés vous jouerez tout aussi bien de la batterie en revanche ça va être beaucoup plus difficile lors des tempos élevés où on se retrouve à jouer à plus de 180 bpm en double croche ce qui risque de se passer c'est qu'à ce moment là on pourra plus jouer effectivement en catapultage à ce moment là on va demander une sollicitation des chevilles or si vous êtes à moins de 90 degrés ce qui va se passer c'est que ça va vous créer des tensions à ce niveau là tant dire c'est pas agréable voilà aussi je conseille aux gens qui font la double pédale ou de la double grosse caisse d'être au minimum à 90 degrés vous pouvez jouer un petit peu plus haut en revanche si vous aimez aller chercher la transition du visuel attaquer vraiment avec le buste au symbole à ce moment là c'est vrai que si vous jouez haut ça va solliciter d'autant plus vos lombaires avec un centre de gravité alors plus ce centre de gravité sera haut plus vous pouvez avoir une sensation d'assises qui se dégrade de points d'équilibre qui se dégrade un petit peu donc à vous de tester pour ma part je préfère être à peu près à 90 entre 90 et 90 degrés donc un petit peu plus haut qu'un petit peu plus bas par rapport aux parties que je joue et mes besoins ok n'hésitez pas également alors là c'est pas le cas mais je joue en live avec siège à dossier l'intérêt du siège à dossier étant de pouvoir libérer un petit peu la tension abdominale ça ça pourrait être éventuellement si vous le souhaitez une vidéo à part rapport de distance entre vous voilà entre le pied et la pédale je vous conseille d'être sur cette base vous êtes à 90 degrés de vous retrouver plutôt en début de pédale plutôt qu'en haut à ça je pourrais vous proposer comme explication que la priorité lorsqu'on joue de la grosse caisse c'est de d'avoir un maximum de contrôle et tant qu'on y est contrôle, force, puissance, dextérité aussi si vous jouez haut si vous jouez haut ce qu'il va se passer c'est que vous allez solliciter énormément la cheville à ce moment là vous allez jouer en tap or pour avoir un maximum d'inertie il vous met plus bas enfin de générer donc des foules et là on voit que on se fatigue nettement moins 90 degrés entre la batte et le pad grâce et dû au placement du pied chose qui serait pas possible en jouant ici même si je m'avançais on peut aller vite mais on retrouvera plus ce 90 degrés parce que le rapport de force et des équilibrés entre le poids de la jambe et la tension du ressort donc c'est toujours un petit peu étonnant au début on se sent un petit peu loin de ces pédales voilà mais ne vous faites pas avoir par la butée qui est proposée par les constructeurs bien souvent on nous propose de chausser la pédale en fait oui ça a du sens si on joue pied plat autrement reculons c'est ici qu'il y aura la vitesse l'endurance le contrôle et la super amplitude voilà enfin un dernier mot par rapport au rapport entre deux distances au niveau de la pédale de charlet donc à ne pas négliger aussi je vous conseille de la mettre un tout petit peu plus en avant que votre pédale de grosse caisse ou votre double pédale pour la simple et bonne raison que il est intéressant de pouvoir positionner le pied sur les deux pédales pour certains motifs ce qui permet d'avoir un deux en un donc vous passez de une à deux comme si vous ayez finalement une troisième pédale qui s'offre à vous intéressante pour un certain nombre de motifs aussi à ce moment là si le pied si la pédale pardon est au même niveau que votre deuxième pédale vous risquez de vous retrouver légèrement en porte à faux à devoir chercher le flanc de votre pédale de charlet voilà j'amplifie un petit peu mais voilà l'idée est là donc ce qui fait foi c'est peut-être de glisser de pouvoir glisser d'une pédale à l'autre sans avoir je dirais de deux mouvements à faire ok voilà alors par rapport au fait que je joue axis en pédale et que je suis sur une pédale de charlet yama j'ai dû avancer un petit peu la talonnette ok voilà pour notamment ce pied en diagonale binaire ou ternaire ok voilà donc si vous voulez on peut attaquer sur la deuxième partie le rapport au flux à tout de suite les amis on on